... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, toujours avec l'Ethiopie. Et on se retrouve donc pour notre petite suite d'épisodes où on va tâtoner du même look. Parce que suite à vos avis, je suis très d'accord avec vous, il faut qu'on profite absolument du bonus que nous a filé le Portugal, qui ne dure au final que 10 ans. Et on va en profiter pour bouffer le même look au maximum. En plus on a deux decks militaires d'avance dessus. Je pense que même avec nos réserves et notre différence de troupes, ça va très très bien se passer. Donc, j'ai lancé des mouvements de troupes en off, en speed. Donc l'idée, ça va être, on attaque lui. Donc Killua va venir, mais il est un peu occupé, on ne devrait pas avoir trop de mal à l'écraser rapidement. De l'autre côté, Marat ne vient pas, on s'en fout. Allody vient et on est en guerre. C'est parti. Hop là. Donc ici, on va foutre un commandant et on va aller directement s'occuper de ça. Alors, il nous faudrait un mec ici aussi. Est-ce qu'on ne peut pas demander un amiral à des gens, genre les bourgeois ? Ouais, voilà, un petit amiral. Donc ils vont monter à Sand, c'est pas grave, je m'en fous. Ah, mais on en a trop, c'est pas grave. En plus, il est très potable. Donc on va immédiatement aller tester nos nouvelles galères. L'idée, bien sûr, étant de leur interdire la traversée ici. Et éventuellement de pouvoir faire des petits blocus pour aider au siège. Ah, ah oui, merde, nos bateaux ont coulé. Bah du coup, c'est vrai, il y avait les explorateurs qui traînaient. Du coup, notre explorateur, on s'en fout un peu. On va le virer. De toute façon, c'est pas avec son siège qui va nous servir. Comme ça, au moins, on est bien en termes de quantité de bateaux. Ouh, il y a 11 bateaux qui se pointent là. Faut qu'on fasse gaffe quand même. Qu'est-ce que c'est ? Du navire lourd, de la galère ? Pas mal de navires lourds. On va rentrer et se mettre à l'abri. Parce que si eux viennent filer un coup de main, ça peut mal se passer quand même. Même si c'est une mer intérieure ici. C'est pas une mer intérieure ici. Ok, il s'est cassé avec ses bateaux. Donc on va essayer de les choper, eux. Donc là, j'envoie quelques troupes commencer à jouer un peu avec le même look. C'est pas forcément dans l'optique de gagner. L'idée, c'est de voir où il arrive. Il arrive plutôt par le nord pour l'instant. Donc il va falloir qu'il écrase à l'audisse, c'est un détail. Et qu'après, il passe nos forts. Ce qui est beaucoup moins un détail de son point de vue. D'ailleurs, on va tout de suite mettre des préparations défensives ici. Et des dikes étaient là. Est-ce qu'on peut le virer ? Oui, hop, on le virera. Efficacité du blocus, plus 25%. Parfait. Écoute, rentre te réparer un peu. Parce que c'était quand même pas si facile. On va passer en vitesse 2 pour le début. Donc là, il y a les 4 000 troupes de Marianne. Je n'en ai un peu rien à taper. Très très clairement. Les 15K du Mamluk seraient presque attiagnables avec notre mec. Très clairement. Ce qui est cool, c'est que... Ah merde, notre conquistadeur est mort. Bon, c'est pas grave. Il y a Marianne qui se balade. Donc même s'il n'est pas allié avec nous dans la guerre, ça permet qu'on voit où sont les ennemis éventuellement. Ce qui est plutôt positif. Ok, le siège ici est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette petite notif de merde ? Je ne sais pas. Ok, donc le siège est terminé. Donc maintenant, soit on va s'occuper de Killua, soit on va s'occuper du Mamluk. Je pense que la priorité va être le Mamluk pour commencer. Ici, on peut se faire prendre des trucs. C'est pas trop gênant. Par contre, il nous faut un commandant, clairement. Il nous faut un commandant... Si je demande un conquistador, eux aussi vont passer à 100%. Ça va piquer un peu. Ça va piquer un peu. Je n'ai pas assez pour prendre un commandant. Pour l'instant, on va faire 100 commandants. Le commandant qui décède juste après qu'on ait dû en virer un, c'est toujours un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se servir du commandant de notre vassal, si on peut. On va regarder un peu, parce que là, il y a 15 000 Mamluk. Je ne me souviens plus combien il était censé avoir de troupes. 28 000. Donc il y a quand même la moitié de son armée là, quoi. Avec deux techs de moins et un commandant potable, il y a moins qu'il y ait 11 000 hommes, on puisse les tenir, même s'il nous attaque. C'est quoi comme Terrence, hein ? Ah, mais ça, c'est pas une province. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il me sélectionne tout. Je ne veux pas voir l'état, je veux voir la province. C'est des montagnes, donc s'il m'attaque, on aura quand même un gros malus. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. 15 000 hommes là-bas. Si on peut se choper un commandant, ça peut être très très rentable. Si on a pris de l'attrition, malheureusement. J'aurais eu un commandant, je pense que j'aurais... J'aurais rushé Killua, histoire de l'écraser le plus vite possible. Mais malheureusement, c'est pas tout à suite possible. On va regarder en speed. Combien il a de troubles, monsieur ? 21 000 hommes, quand même, qu'il voit. Il est avec combien ? Il est avec 10. Donc là, Allody va tomber, mais c'est pas gravissime. Ça augmente de 5, quand même, ici. Peut-être que je m'en occupe, quand même. Il faudrait que je leur vire un truc. Ils ont plein de... J'ai dû leur donner une province commerciale, donc peut-être ici. Les ordres. Les bourgeois. Alors, attends, c'est... Je vais reprendre la province au noble. C'est cette province-là qui leur file un max d'influence, parce qu'elle est énorme, quoi. Ça décroît leur loyauté de 30, quand même. C'est un peu la violence. Je ne peux pas trop le faire pour l'instant. Alors, recruter un ministre. Jusqu'en 42, c'est trop loin. Ah, bah, ça va sauter en août. Ouais, en août, en août 32, les barons pillards vont s'arrêter, donc on n'est pas trop, trop pressé. Allez, ça va. Ah, ici, on a peut-être assez pour prendre un commandant. Ah, c'est vrai que je peux demander à mes dirigeants. Je crois que lui, il est un peu pourri, là. Ouais, on va demander à l'héritier, tiens. On va confier le commandement à l'héritier. Hop là, c'est parti. En plus, il est potable. Allez, on va aller jouer un peu avec le même look avant que le reste de ses troupes arrivent, je ne sais où. Probablement par là. Donc ici, on va dire, attache-toi plutôt ici, si possible. Parce qu'on avait toujours eu une rébellion possible au Yémen, c'était pour ça, la base, que j'avais foutu ces troupes-là. Mais bon, on ne peut pas y faire grand-chose. Relation renforcée, plus 30 d'opinion à l'écart d'Alody. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, il y a un peu plus de troupes, là, d'un coup. C'est peut-être un peu plus tendu. Demi-tour. On va laisser Alody se démerder. Bon, du coup, toute son armée est là, ce qui veut dire qu'ici, c'est open bar. Est-ce qu'il y a du siège, lui ? Non. On va aller essayer de sortir, qu'il voit. Si possible, rapidement. Cette petite armée-là, tant qu'il y a 28 000 hommes ici, cette petite armée ici peut tranquillement travailler, il n'y a pas trop de soucis. Tiens, il m'a vu venir, il se barre. Ok, il va essayer de faire le tour par là. Je pense que le temps qu'il arrive, il y a moyen qu'on ait géré le siège. Alors, où est-ce qu'il va ? Il va réessayer de récupérer sa capitale. C'est pas déconnant. On va le choper. Bon, Alody est dans le mal, mais c'est un vassal, il ne peut pas se barrer, donc c'est pas trop grave. Alors, où est-ce qu'il va ? Il va à Guedo, ok, il se replie. Logique. J'ai l'impression que le même look, il ne recrute pas. Pourtant, il aurait la possibilité, mais pour l'instant, il ne recrute pas. Il ne doit pas se sentir particulièrement menacé. Ah, il rechange d'avis. Bon, tant qu'il change d'avis, moi, ça me convient. Ok, attache-toi à moi, toi. On va aller voir un petit peu qu'il voit. On a peu de manœuvre, malheureusement, donc on n'avance pas très très vite. Mais une fois qu'on aura pris ce fort, on sera bien. Baisse de la demande en parfum. Ah, c'est tout à fait regrettable. On va devoir dézoomer. Ok, ici, il y a bataille. On va attendre qu'il soit loqué, donc notre vassal va prendre la première fessée. Et on y va. Je suis désolé, Allody. Mais on arrive, en renfort. Ah, le siège ici est tombé. Du coup, on va peut-être devoir changer de plan et aller mettre une tatane au Mameloum, parce que je ne pensais pas que le siège là-bas tomberait aussi facilement. On va se regrouper par là. Là, Killua est occupé par là, de toute façon. On a mis une défaite à Marianne, dont il va un peu galérer à se relever. Et ici, il y a 27 000 hommes, on en a plus. On en a beaucoup plus. On va passer en vitesse 3. Le mec qui fait des revendications là, on va la rappeler. Et on va en envoyer un à Killua, ce qui est moins qu'il nous serve. Les idées, 1, perte de 1 en stable. Totalement cadeau, quoi. Peut-être à cause de ça. D'ailleurs, il ne devait pas se passer un truc en août, là. C'était quand ? Le 20 août, je crois. Le 25 août. Ah non, il y avait un truc là qui était en août et qui a disparu. Ok, bon bah, tant pis. Tant pis, tant pis, c'est pas grave. Voilà, ah bah voilà, c'est ce truc là. Donc ça, c'est parfait, ils vont retomber. Ah merde. C'était un moins 10. Ah, bon, ça c'est la merde par contre. Indépendance de Dongo, là. On va y aller, on s'en fout. Euh, merde. Ça fait moins 10 plus 10 en fait. Ah, ça fait chier. Anticléricalisme, qu'est-ce qu'il se passe ? Le bourgeois perd en influence. Ah bah voilà. C'est parfait ça, force, on l'a payé. Oui, force, on l'a payé, bien sûr. Parfait. Des fois, il y a des évents bien. Ah, notre doctrine ici n'est plus... On ne sera plus les premiers à la prendre, mais il faut qu'on prenne notre tech, donc... On est obligé d'attendre un peu. Ah, ici, ça va vite ce siège, c'est ouf. On va aller se mettre juste à côté. Bon, même avec le bonus, je ne suis pas serein que 11 000 hommes, le bonus de tech, le bonus du Portugal, je ne suis quand même pas serein que 11 000 hommes arrivent en butée 23 000, enfin 27 000. Donc on va quand même attendre les renforts. Donc là, ce que je veux faire, c'est mettre une petite tatane au Mamelou pour qu'il rentre chez lui. Une fois que ça c'est fait, on va le laisser tranquille 2 secondes. Ici, on est protégé par un fort, ici, on est protégé par un fort. Et derrière, on va aller s'occuper de Killua, tout simplement. Ok, il ne s'est pas tombé, parfait. Oh ouais, la vache, la baffe, ça fait plaisir de voir ça pour une fois. Bon, c'est quand même pas un stack wipe, mais c'est propre. On va se débarrasser vite fait des rebelles en passant. Ah bah, d'autres séparatistes ici, putain. En fait, c'est les séparatistes qui font le plus mal à nos réserves, limite. On va alors sauter de sûr qu'il le prenne. On va laisser Alody s'occuper de reprendre les trucs. Bon, ici, il a ramené son armée, mais il n'a pas assez de monde. Ici, il y a moins de choper une petite victoire navale. Ok, là, je pense qu'il va pouvoir s'occuper de ça assez facilement. Donc, on va redescendre. Alors, on va se scinder. Et après, on va redescendre, parce que ce n'est pas la peine de prendre de l'attrition pour que dalle. Alors, où est-ce que ça gueule encore ? Toujours les Yéménites qui gueulent. Alors, dépenser des points pour de la répression implacable... Ouais, on va le faire. Ça ne coûte pas très cher. On est en avance aux technologies militaires. On n'a plus de doctrine militaire non plus. Donc, ici, on va là. Avec eux, on va là. Allody est suffisamment fort pour s'occuper de ça, normalement. Ah, on a 19K qui arrivent. Ok. Arrêtez-vous. On va se mettre là et on va analyser un peu la situation. Qu'est-ce qu'il fait ? Des sièges. Très bien. Au niveau des troupes, ce n'est pas trop trop pire. Au niveau des clercs, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur demander ? On pouvait faire ça. On va le faire. Il était où, notre colon ? Au Gaden. Ah oui, il est là. C'est ça. J'espère qu'il va pas me la raser. Ça me ferait un peu chier. Ah, il me voit arriver. Il sent l'arnaque. Ok, là, on peut prendre la tech. C'est parfait. On la chope direct. Voilà, très très bien. Donc ici déjà. On va avancer aussi. Alors où est-ce qu'il va, lui ? Il est en train de se placer pour qu'on le cerne, ce qui est plutôt intéressant. Il va là-bas. Très très bien. Du coup, on va le choper de dos. Il va où ? Non, il se tire. Alors, je ne vais pas lui sauter dessus. Or, queuf. Avec les renforts qui arrivent. On va voir. Alors, si j'arrive à arriver ici, avant qu'il soit là, j'essaie de l'attraper. Il fait demi-tour, du coup. On va le poursuivre. Les sangsues de Coxty. Magirtin ne nous aime pas. Magirtin ne nous aime pas. C'est pas trop grave. Alors, voyons voir ce qu'il fait ici. Il a buté l'armée, mais il n'a pas dessiégé. Il doit se sentir un peu seul face au même loup possible. Ce qui n'est pas déconnant. Où est-ce qu'on a du blocus ? Garoué. Plus d'agitation locale et l'évolution de l'autonomie. Ouais, ça gueule un peu déjà. En même temps, 25 points de mine, ça fait un peu chier. Mais, allez, on va le faire. Le cœur de l'Arménie. Erivan a été libéré par nos frères Coptes d'Arménie. What ? Erivan. Erivan. Eri... Erivan. Oh ! Des Coptes ! Bah comme quoi, on n'est pas les seuls Coptes au monde. Il y a l'Arménie qui est apparue. C'est beau. C'était pas un truc qu'on pouvait prendre. Oui, on peut prendre quelque chose du coup. Nickel. Bah on va prendre la puissance des missionnaires, je pense. Ou la vitesse de recouvrement des réserves qui est pas mal aussi. Non. On va prendre la... On va prendre ça. Parfait. Donc il ne manque plus qu'à convertir ça. Et on sera pas mal. Bon, je ne sais pas si elle va survivre longtemps, l'Arménie. Bon, il va se bouger. Il va falloir se bouger pour le choper. Il va être bloqué par mes forts. Mais je n'ai pas envie de lui courir après pendant 107 ans non plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de faire sortir les bateaux. Allez, c'est bon. On va l'attraper. C'est quoi comme terrain ici ? C'est du désert. Voilà, on lui met une grosse buff alors qu'on est moins nombreux. Les renforts vont même pas avoir besoin d'arriver. Voilà, parfait. Donc toi, tu vas te reposer en dessiègeant ça. Ici, ça se passe comment ? Ici, on a un petit Mamluk qui arrive. C'est un peu le problème de gérer des guerres sur deux fronts. C'est pas facile. Ok, il est revenu en force là. Très très bien. Un peu trop en force pour que je m'en occupe malheureusement. On va retourner s'occuper du même look. Pour l'instant, on est un peu obligé de souffler le chaud et froid des deux côtés. Mais bon, au bout d'un moment, ça devra aller mieux. On a été découvert, c'est pas très très grave. Importation de fer. 60 points militaires. Et Mogadishu nous aime bien. Oui, ça je prends. Avec Mogadishu, on est toujours dans l'idée de le... Alors non. On va attendre qu'ils soient barrés avant de leur sauter dessus. Voilà. Mécontentement des artisans. 154 Ducas. Ils perdent un en stable et 10 de loyauté des... Les bourgeois, c'est ça ? Les bourgeois. Oui, on descend à 38. Ouais, non, on va faire ça. Ils ont beaucoup d'influence, donc on va leur demander du blé. Ils vont gueuler. Et on va abolir une taxe. Et du coup, on en a gagné dans l'affaire. Encore un bolocus. De toute façon, il y a Kédoi qui fait son bolocus. Vous, restez pas là à rien foutre. Vous, vous allez sauter sur ces cons dès qu'on est arrivé là. Il se barre. On va le choper. Je veux qu'on le chope. Ah, l'enfoiré. C'est quoi comme terrain ? Ah ouais, c'est des montagnes. C'est des montagnes. Bon, après, on est quand même très très puissant militairement. Même avec le malus. On va y aller. On a les renforts qui arrivent. Il amène des troupes. On en amène aussi. Ah, c'est tendu avec le malus. Ah, ouais, non, ça va être tendu. Ah, quoi que, ça peut passer. Si on faisait quelques neuf aussi, là, ça aiderait un peu. Ouais, non, on va perdre. Malheureusement, là, on va perdre. Je ne peux pas me replier en plus, c'est ce que tu me dis. Si, c'est bon. Bon, une petite défaite qui fait un peu mal aux fesses. On va cramer nos réserves, malheureusement. Ce n'est pas trop, trop grave. Ouais, le même look, ça y est, il a lancé du recrutement, là. Voilà, 42 000 hommes. Il a cramé de la réserve. Du coup, ici. Une petite préparation défensive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser là. Pour l'empêcher de se barrer, et surtout empêcher les renforts d'arriver. Euh, non, pas dans la province, là. Voilà. Alors, on va commencer par aller s'occuper de Killua. Pas mal de résumé à zéro, quand même. Succession contestée sur l'Arménie. Je pense qu'il n'y a pas... Un membre de la noblesse arménienne, ouais. Le mariage royal, voilà, quoi. Si je le draguais, peut-être, mais c'est quand même une idée de merde d'avoir une relation personnelle avec un mec à l'autre bout du monde comme ça. Ça me paraît une idée de merde, moi. Ok, ici, il va là, on va le choper. Qui c'est qui veut un accès militaire ? Il est en guerre contre les mêmes loups que l'Ottoman. Mais oui, viens, l'Ottoman. Viens, viens, viens. Ah ouais, il les a carrément piétinés dans le dos, en fait. Merde, c'est presque dommage. On va avoir du mal à monter vers le caire, du coup. Ok, donc Killua. Voilà. Double stack wipe, ça c'est fait. Ça vaut presque le coup de rentrer les bateaux pour lui laisser se tirer, s'occuper des Ottomans. Oh, est-ce que ça gueule. Les séparatistes à l'Odien, à Soba. C'est où ça, Soba ? C'est là, Soba. Allez, relou. Soba, je pourrais pas te lâcher un peu d'autonomie, puis tu me lâches. Merci, au revoir. Faut peut-être que je dessiège, d'ailleurs, moi, parce que je me barre, là, mais. Allez, là-bas, les gars. Il a réussi à casser les murs. Putain, il est efficace en siège, hein. Trois de siège, le même look, là. Ça se sent, quand même. Je crains qu'il faille qu'on aille s'en occuper. Je vais rester dans le coin, parce que si ça tombe, il va vouloir... ...rocher par là, je pense. On en est où, au niveau des pertes ? 23 000 hommes, grâce à l'attrition, donc les... les forts font leur taf. Parfait. Donc là, du coup, on va devoir peut-être se prendre un petit emprunt et recruter quelques mercenaires. Une fois n'est pas coutume. Hop. Voilà. Voilà. Je pense qu'ils passent par là comme des cons. Ah, putain, mais non, mais toi, tu veux pas aller là ? Euh, où est-ce qu'il y a des fleuves ? Il y a aucun truc à traverser, donc on va être bien. On va se regrouper là. Allez, allez, avant que ça tombe. Ça serait cool. Putain, mais vous faites quoi, vous ? Bougez-vous ! Putain. Allez, un commandant... Un peu temps de se bouger, non ? Voilà. On a 33 000 comme eux, on a un commandant très très potable. On leur saute à la gorge, avant que le siège ne tombe. J'aurais peut-être dû renforcer un petit peu, c'est pas grave. Conflit intérieur dans le Karakoyonlou, ok. Donc là, on les écrase. Bon, c'est pas le stack wipe, mais c'est quand même pas mal déjà. Du coup, on va oublier Killua pour le moment, parce que l'Ottoman est en train de se faire un peu trop plaisir à mon goût. Ah, puis là, il y a une... Ah, il ne peut pas s'enfuir, donc on va le choper, là. Donc on va aller... On va aller s'occuper de... Il a fait tomber le siège, là ? Non, il n'a pas fait tomber le siège. Non, il n'a pas fait tomber le siège. Ah, putain, il se replie, là, le coup. Sur nos mille hommes. Nos mille hommes, on va leur foutre un commandant, on espère qu'ils tiennent deux secondes. Genre, à eux tous seuls, ils ont réussi à stack wipe les 21 000 mecs qui restaient, quoi. Bon, bah, ok, très très bien, on ne va pas s'en plaindre. Toi, tu t'arrêtes là pour dessiéger ça, et du coup, on va essayer d'avancer de ce côté-là, puisque de ce côté-là, c'est un peu mort. Tiens. C'est l'Ottoman qui m'a filé, ça ? L'Ottoman, il a occupé des trucs, il me les a filés, quoi. Très très bien, tu peux m'en plaindre. Allez, on va servir un peu des troupes. Donc on va quand même détacher les canons, voilà. Et avec eux, on va aller occuper d'autres trucs. De toute façon, nos commandants sont nuls en siège, donc... Ça ne sert à rien de les garder là. On peut même se scinder... Est-ce qu'on peut avancer ? Ah non, on ne peut pas avancer. On va revenir là, ça ne sert à rien de prendre trop d'attrition pour Cadal. Il faut que le siège tombe, c'est tout. Parfait, on a déjà cassé les murs, c'est nickel. Donc là, on va se faire prendre quelques trucs, mais ils vont galérer à avancer. Là, on a un trou. Non, ce fort protège là, donc ça passe. Ok. Bon, vu que je ne peux pas vous proposer malheureusement plus d'épisodes dans la semaine, je vais quand même essayer de vous en proposer un petit peu plus long. Si tu pouvais me filer un accès militaire, toi. Peut-être moins qu'on passe ? Ouais, il y a moins qu'on passe, carrément. Au moins là-bas. Bon, après, je pense que... Ah oui, on peut même aller jusqu'à ce siège-là. Parfait, on y va. Histoire de le commencer. Alors le seul risque ici, c'est qu'il reprenne son... Il reprenne sa capitale et que ça fout un peu la merde. Donc oui, ce que je disais, c'est que, vu que je ne peux pas vous proposer plus d'épisodes dans la semaine, je vais essayer de vous en proposer un petit peu plus long, puisque ça a quand même l'air de bien vous plaire, et ça c'est cool. Arrêtez-vous deux secondes, vous. Voilà, allez-y ensemble, tant qu'à faire. Non, on ne va pas passer. Ok, une rébellion dans le dos de... Du même look. Donc, ce n'est pas si mal. Et ici, on se lance dans un petit siège. Alors, on n'a aucun... On a malheureusement... Un monastère mis à sac. Ah merde. C'est ouf. Coup de développement provincial. Dame bien. Aucune raison de dévoluer ça. Ouais, on va quand même le faire, allez. Parce que c'est un peu RP, quand même. Bon, ici, dès que ça tombe, on envoie les canons là. En attendant, on va piller un peu ce qui traîne. Alors, on peut prendre une doctrine... Ouais, alors ça c'est tentant. On est un peu en retard quand même, là. Ça nous donne quoi ? De la portée de la manufacture navale ? Ouais, on s'en fout un peu de ce truc. Honnêtement. Ah, on est pourri en... En diplomatique, hein. Très clairement. On pourrait prendre un petit plus, hein. On galère un peu financièrement, donc... On va pas non plus faire trop la fête. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, vu qu'on a quand même pas mal de points, c'est de prendre des impôts de guerre. Oh, tu vois, il veut une paix. Paix blanche. Parce qu'ils sont dans le mal, non ? Ouais, on leur reste à quoi ils pleurent armés. Mais ils avaient fini leur guerre, donc... Alors, tu veux une paix ? Bon, tu vas bien nous lâcher des petites réparations de guerre, peut-être ? Pas encore ? Ouais, non. On n'a aucun score de guerre contre eux. Est-ce qu'ils ont des sous ? Ah, ils ont quand même 410, hein. En même temps, ça m'intéresse pas plus que ça, à part pour faire du blé, si on arrive à avoir une bonne... Je suis bien contre... Killua, oui, Killua. Défection de marchand. Ok, comme ça au moins, on est sûr de rien avoir dans le dos, on va pouvoir se concentrer sur le même look. Autrement avec ses généraux 3 étoiles, 5-5-3-3, voilà. Je m'étonne qu'ils marchent aussi vite que ça sur le pays. Ok, parfait, on a des gens utiles. Ça fait pas mal que ça tombe à un moment, là. On va aller faire des blocus, tiens. On va faire un peu de blé. Quoi que non, on va aller ici, plutôt écraser ce blocus, là. Bon, on a 0 de réserve, c'est officiel. C'était relativement prévisible. Alors, on a remporté un siège, on a une bataille navale qui s'est terminée, parfait. Hein ? Parce que... Ah non, on a perdu le siège, on a perdu le siège, là. Très très bien. On va pouvoir commencer à pénétrer sur le territoire, mais... à mon avis, les ottomans vont s'en occuper. On commence à avoir 12 000 hommes, quand même, là. C'est quoi, comme Terrence, hein ? Du désert. Ok, ici, c'est tombé, parfait. Allez là, les gars. Alors, on peut commencer à avancer. On va le faire. On va se regrouper, là. Ah ben, on a fini ce siège, là, aussi. Parfait. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé que ce soit les... les ottomans qui s'en occupent, mais, bon, malheureusement, on dirait qu'on va devoir le faire nous-mêmes, gérer les mêmes looks. Bon, il se casse. Donc, s'il se casse, on va le laisser se casser. Ici, on va prendre... un général. Ici, on se scinde. L'armée qu'un général, il va par là. Ici, c'est barré, donc, on va par là. J'ai peur que... l'ottoman aille assez loin, là. Il y a des rebelles qui se sont levés. Est-ce qu'il est en guerre contre le Maroc, aussi? Ouais, même pas, hein. L'ottoman, le Maroc, n'est pas venu aider contre l'ottoman. Protection du commerce, on s'en tamponne. Ok, ici, on leur saute dessus. C'est quoi comme terrain? C'est de la montagne. Parce que je craignais. Tant pis, il faut y aller. Ah, il a mis un commandant. Donc là, c'est nous qui allons prendre de l'attrition. Une fois que c'est sur ces territoires, c'est du désert dégueulasse. Et ça, c'était pas censé être un allié aussi du même lot qui l'a lâché. Ok, on va avancer par là. Ici, on va assiéger. On va avancer avec les commandants. On va essayer d'aller le plus loin possible pour arrêter l'avancée ottomane. Oula! Qu'est-ce qu'il fait, là? Il va vers moi, là? Oui, il va complètement vers moi. Ah bah, écoute. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Je vais pas conseiller de plus. C'est quoi comme terre? C'est de la montagne, en plus. Il va y avoir un gros malus. Mais 6 000 hommes arrivent quasiment à eux, tous seuls à le défoncer. C'est dommage, on commence à avoir des réserves. Ok, donc du coup, Toi, tu te replies là. Toi, tu te replies là. Ici, on va aller poser le siège, là-bas. Bon, l'ottoman est toujours là, en train de faire des trucs. Mais, l'ottoman, pardon. Le même look. Alors, l'ottoman, par contre, arrive genre en masse, quoi. Ici, on va aller essayer de s'occuper de ces trucs-là. Après, ce qui pourrait nous arriver de bien, c'est que l'ottoman... Ah bah voilà, l'ottoman arrête sa guerre. Parfait. Il a arrêté sa guerre, il a bouffé jusque-là, donc on a encore moyen de pousser. Donc là, on va s'occuper de ça. Et après, je pense qu'on va refaire le tour là et remonter jusqu'à la capitale. Ok, donc ça va être une guerre un petit peu plus longue. Parce qu'il faut qu'on en profite. Parce que là, l'ottoman, la prochaine guerre contre le même look, il bouffe le caire. Donc il faut que ce soit nous qui bouffions le caire. Donc l'objectif, ça va être de remonter là, jusqu'au caire si possible. Quitte à prendre le temps de tout assiéger. Il n'a plus d'armée, le même look. Il en est où, le même look? Ah, il a encore 19 000 hommes qui traînent quand même. Donc, pas non plus faire n'importe quoi. Mais bon, ça fait quand même un épisode assez long. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On va juste faire cette bataille là. Parce que les calculs de relancement partie, on sait ce que c'est. Voilà. Et du coup, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à tous et à tous.